Ooba, Ooba Oui c'est toi, oui c'est toi mon ami, Marsupilami Dans la jungle, le roi c'est toi, Marsupilami Balance-toi, balance-toi, Marsupilami Et viens danser, danser avec moi Ooba, Ooba, Marsupilami Ooba, Ooba, Marsupilami Ooba, Ooba, Marsupilami Ooba, Ooba Ooba, Ooba Ooba, Ooba Ooba, Ooba Ooba, Ooba 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 Boubibie, boubou! Boubibie, boubou! Boubibie, boubibie! Boubibie, boubibie! Ta! Waouh! Un tatouage démoniaque extrême! Je l'avais pas celui-là en plus! Démoniaque! Démoniaque! Le nouveau démoniaque! En paquet, c'est... Le nouveau démoniaque! Télé! Mais c'est la pub démoniaque! Écoutez, je dois rendre pour avant-hier un logiciel d'encriptage informatique à fréquences aléatoires! Alors j'aurais besoin d'un tout petit peu de calme! Compris! Hum! Non! C'est ceci! Bon, ça suffit! Allez jouer dehors! J'ai assez vu de bestioles dans ma maison pour aujourd'hui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah! Curieux! Des plantes ont été arrachées en masse ici! Je dirais qu'il s'agit de plantes carnivores! Eh ben bon débarras! C'est des vraies saletés! Ou non! Ou non! Ou bididi! La marsue a raison, Théo. Dans la nature, chaque plante, chaque animal est à sa place. Même les plantes carnivores ont un rôle à jouer. Tignas, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est sûrement ce que tu disais, maman. Il est malade parce qu'il n'y a plus assez de plantes carnivores pour le nourrir. Il faut qu'on trouve ces voleurs de plantes carnivores. Il a trouvé une piste. Allez, on se dépêche. On doit livrer 300 spécimens avant ce soir. Des volades ! Il a l'air féroce, cet animal ! Essayez de l'attraper ! Marsue, arrête ! Il est fou, cet animal ! Non, il est juste chez lui. Et il n'aime pas qu'on touche à sa jungle. De quel droit arrachez-vous ces plantes ? Nous, on fait juste notre boulot, mesdames. Voilà nos autorisations. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces plantes ? Ah bah ça, faudrait voir avec Monsieur Global, mon patron. Ah non, mais je crois pas ! Il fallait les chasser, ces bandits, ces voleurs, ces voyous ! Et vous, vous n'avez rien fait. Mais il faut se battre, voyons ! On peut pas laisser faire ça ! Mais enfin, papa, c'est ce qu'on a fait, mais ils avaient des autorisations. Hein ? Des autorisations ? Ah bah c'est sûr, c'est embêtant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah je sais ! Il faut retourner les voir et leur dire que c'est complètement nul d'arracher des plantes carnivores ! Ah 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 ! Ah quelle idée ! Je suis fort ! Bipi 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 Bipi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Hoppa! Hopi, hopi, dé! Hoppa! Hoppa! Hoppa, hoppa! 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 Il est malade, lui aussi. Tu crois qu'il y a un lien avec les plantes carnivores et la chaîne alimentée ? Non, je ne crois pas. Ça ressemble plutôt à une maladie. Je vais les garder en observation. La mars humedra, elle connaît toutes les plantes qui guéritent. Comment ça, les garder en observation ? Ah, mais non, pas d'accord, pas d'accord ! Pourquoi veut-il toujours que toute la jungle s'invite chez moi ? Est-ce que j'envaille la jungle, moi ? Et puis j'ai du travail, hein ? Mon amour, ces animaux sont malades. Tu ne veux quand même pas que je les abandonne à leur soeur ? Ils ne quitteront pas mon labo, c'est promis. Bref. Bon, d'accord. J'ai bien peur que ce soit une épidémie. Théo, Marsu, j'aimerais que vous alliez voir si vous trouvez d'autres animaux malades. Oudak ? Oudak ! Oubak ! Oubak ! Oubak ! Sous-titrage ST' 501 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 Chérie, j'ai un caméléon dans mon bureau ! Aïe, aïe, tout ça ! Ah, non ! Amor, non ! J'ai bien dormi, chérie ! Je t'ai même pas entendu me coucher ! Ah non ! C'est plus possible ! On n'élève pas ces enfants en milieu d'animaux sauvages ! Ni son mari, d'ailleurs ! Je vais refaire du café. Tu prendras des tartines ou des céréales ? Ah non ! Ah non ! Amanda ! C'est plus une maison ! C'est l'arche de Noé, ici ! C'est plus une maison ! C'est plus une maison ! Ouvah ! Ouvah ! Ouvah ! Ouvah ! Regarde ce qu'a pêché Marsu, papa ! Des piranhas à dents de sabre comme dans la préhistoire ! Mais c'était déjà pas très sympathique ! C'est dû à quoi, d'après toi ? Eh bien... À des produits chimiques ! L'eau du fleuve est polluée ! C'est en la buvant que les animaux sont tombés malades ! J'ai trouvé des traces de divers agents chimiques et du pollen de plantes carnivores ! Oh ! Ce sont les arracheurs de plantes carnivores, les responsables ! Oh ! Ils se sont sûrement installés quelque part dans la jungle, plus haut, au bord du fleuve ! J'ai bien envie d'aller leur dire deux mots ! Oui, bah oui, oui, c'est ce que j'avais dit, oui ! Oui, j'ai repéré des bateaux qui faisaient la navette sur ce bras du fleuve ! Ce sont peut-être vos pollueurs ! En tout cas, c'était pas des pescadous ! Il a senti quelque chose ! Par là, Monsieur Dédé ! Ça ressemble à une serre géante ! On part ! Oh ! Faites chaude ! Regardez les tuyaux, ils déversent en produits chimiques ! Mmmh ! Dior, Madame ! Monsieur Global, va vous recevoir ! Oh ! Oh ! Ah ! Bienvenue, mes chers amis ! Impressionnante, non ? Ces plantes carnivores ! Et pour les faire grossir, on utilise un engrais chimique spécial ! Grâce à cette méthode, nous extrayons dix fois plus de pollen ! Il faut à peu près cent kilos de pollen pour parfumer dix mille chewing-gums ! Cinq cent trente mille chewing-gums achetés chaque minute dans le monde ! Ça en fait du pollen, croyez-moi ! Mais j'ai une surprise pour vous ! En avant-première, le nouveau chewing-gum démoniaque, Enfer Plus ! Quoi ? Mais... Tenez, servez-vous les enfants ! Mais... vous n'avez rien filmé ? Oh ! Ce ne sont pas les journalistes, mais les gens qu'on a rencontrés dans la jungle ! Quoi ? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt ! Que voulez-vous ? Je viens vous parler de vos engrais chimiques ! Ils ont totalement pollué le fleuve ! Mais nous avons vidanger les cuves dernièrement ! Il est bien possible qu'un peu de produits se soient échappés ! Et alors ? Alors, j'ai des dizaines d'animaux malades sur les bras, moi ! Je suis désolé, Madame, mais j'essaie d'apporter du bonheur aux enfants du monde entier ! C'est trop nul ! Je préfère pas en manger de vos chewing-gum si ça rend les animaux malades ! Bon, j'ai assez perdu de temps ! L'entrevue est terminée ! Sécurité ? Vous allez avoir de mes nouvelles ! Faut pas rester là ! Gentil ! Sage ! À la niche ! Merci ! Arrête ! Repose-le ! Et voilà la cause de tout ça ! Où va ? Il faut absolument qu'on fasse quelque chose ! Ouah ! Ah ouais ! Il faut faire quelque chose ! On pourrait faire une pétition sur internet ! C'est ça ! On va l'attaquer sur son propre terrain ! La communication ! Une contre-offensive médiatique ! Ouah ! On m'a dit que vous étiez un spécialiste de ce mursu... Parcelu... 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 Oui, voilà, c'est ça, oui ! Je ne peux pas me permettre qu'un mursu... Enfin, un animal sauvage vienne tout casser ! Ne vous inquiétez pas ! Ouah ! Ah ! J'en fais mon œuf ! Héhé 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 ! Boycotté ! Démoniac ! Démoniac ! Démoniac ! C'est de la crotte de yac ! Ouais ! Démoniac, c'est vraiment un sale micmac ! Hum... Je t'attends, marsupilami ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! C'est bon passé ! Une campagne Internet contre la marque Démoniac se développe avec un effet fulgurant ! Les ventes de chewing-gum sont en chute libre ! La société Démoniac assure qu'elle cherche les solutions pour éviter à l'avenir toute pollution ! Ha ! Ou pas les avoir ! Ou dac dac ! Ou dac dac ! Ne touchez pas à ça ! C'est des engrais ultra concentrés ! Une fois pour toutes, arrêtez d'être en eau pâte, s'il vous plaît ! Ok, ok ! Cette campagne Internet est en train de nous ruiner ! Il va falloir qu'on aille s'installer ailleurs ! Là où on pourra polluer tranquillement ! Sinon on peut dire adieu au chewing-gum démoniac ! Faire quoi ? Fermer la serre et mon marsupilami, alors ? Ah ben non, ben non ! À nos souvenus pour le marsupilami, j'aurai mon marsupilami ! Même si je jouais pour ça, polluer tout le fleuve ! Ouah ! Ouah ! Il a fait endormi ! Mais c'est pas moi ! C'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! C'est pas moi ! On me détruire ! J'ai le coup, laissez-le ! Ah 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 ! C'est bien celles-là, les plantes guérisseuses ? Oubi ! Oubi ! Les plantes ! Les plantes ! Il y a ! Il y a les plantes ! Des plantes carnivores géants ! Marsu ! Non ! Reviens ! Tu vois, chérie, ils ont meilleure mine, après ça. Je veux bien. Maman, on court ! Il faut se barricader ! Mais quoi ? Mais quoi ? Là, dans la forêt ! Oubi ! Tirez-moi de là, McAlyphes ! Je vous promets une augmentation de salaire de 23%. 23,5 ! C'est pas les animaux, c'est les plantes ! Décidément, cette jungle me déteste ! Ah ! Mais non, mon chéri ! Mon bureau ! Mon matériel informatique ! Oh, non ! Parce que... Il est fichu. Je peux dire adieu à mon marsupilème. Je vais m'en aller. Au revoir, monsieur. Bacalaï, vous êtes vieux ! Bacalaï, vous êtes vieux ! Ha, 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 ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha, ha ! Ah ! Ya ! Vas-y, vas-y te n'as ! Qu'est-ce qu'elles ont ? Allez, rouge ! Ça va, regarde ! Elles sont fanées ! Au secours ! Je te tiens ! Bacalife, mon ami, il est temps de se reconvertir ! J'ai un rêve, une vision ! Imaginez des tomates et des carottes de 2 mètres de long ! On va faire fortune ! On démarre à la cote de 2,8% ! Et le mois suivant, grâce aux apports financiers qui nous seront donnés, on arrivera à la cote de 7,9% ! Tu vois, Marsu, tout est redevenu comme avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...